Excel, la fonction recherche H. La fonction recherche H est une variante de la fonction recherche V. Elle se présente exactement de la même manière, sauf qu'au lieu de faire une recherche verticale, on va faire une recherche horizontale. Je m'explique. Ici, nous sommes dans le cadre d'un concours des villes les plus fleuries. Les villes qui se présentent sont Annecy, Arles, Grenoble, etc. Elles cumulent un certain nombre de points en fonction d'un certain nombre de critères. Chacune de ces villes sont identifiées par un code concours C1, C2, C3. Ce que nous souhaiterions faire, c'est qu'en saisissant le code, on obtienne automatiquement la ville et le nombre de points reçus. En fait, il s'agit de faire une recherche dans un tableau de données. Ça va fonctionner exactement de la même façon que la fonction recherche V. C'est-à-dire que dans un premier temps, il va falloir indiquer à Excel la valeur cherchée dans le tableau. La valeur cherchée, ce sera C8. On va rechercher dans ce tableau de données là. Et on indiquera ensuite, non pas le numéro de la colonne que l'on souhaite voir, mais le numéro de la ligne qu'on souhaite voir. C'est-à-dire qu'en donnant C8, est-ce qu'on veut voir la première ligne, la deuxième ligne ou la troisième ligne ? Enfin, on indiquera s'il s'agit d'une valeur proche, si on recherche une valeur exacte ou si on ne recherche pas une valeur exacte. C'est-à-dire que si C8 n'y est pas, est-ce qu'on va donner une valeur approchée ou pas ? Dans le cas d'un code concours, bien sûr, on donnera une valeur exacte. C'est-à-dire que si on veut le nombre de points de la ville de Soissons, on ne va pas renvoyer la ville de Poitiers. Alors, on fait cela comment ? Donc, si je veux la ville, je me mets juste sous ville, je fais égale recherche H, puis j'indique la valeur cherchée, C8. Cette valeur cherchée, je la recherche dans un tableau de données, donc on n'a pas besoin de mettre les titres. Les données, donc c'est C1 jusqu'à 80652, les titres étant le code concours, la ville et les points. Ensuite, on va indiquer le numéro d'index de la ligne, et non pas le numéro d'index de la colonne. Donc, cette fois-ci, ce que je veux, je suis dans un champ ville, donc je veux la deuxième ligne, 2. Et enfin, nous souhaitons une correspondance exacte, donc faux. Je ferme la parenthèse, on valide, et la ville numéro 8, c'est-à-dire le concours 8, c'est 8, c'est bien 60. Maintenant, ce qu'on veut, c'est connaître le nombre de points accumulés par 60. Eh bien, on va faire exactement la même chose, sauf qu'au lieu de renvoyer la deuxième ligne, on renverra la troisième ligne. La valeur cherchée, c'est toujours C8, que l'on recherche dans un tableau qui commence en B1 et qui se termine en K3. Ce que l'on veut, c'est le nombre de points, donc c'est la troisième ligne. Et enfin, nous cherchons une valeur exacte, donc faux. Alors là, je l'ai fait sans l'assistant, parce que j'ai fait une faute. J'ai oublié d'écrire recherche H, j'ai écrit recherche H, donc on va enlever le C, recherche H. Et là, du coup, tout apparaît correctement. Tableau, numéro d'index et valeur proche. On valide et on a, pour la soissons, 48 104 points. 48 104 points. Si je change et que je mets C-1, eh bien, on se retrouve avec Annecy pour 17 806 points. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à cliquer sur le petit bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos que nous tournerons. Sous-titrage ST' 501